Bonjour à tous ! Alors on se retrouve aujourd'hui pour encore un haul Primark. Et oui, en fait depuis qu'il y a un Primark à Lyon, je crois que vous allez voir un peu plus souvent des hauls Primark maintenant sur ma chaîne. Donc en fait il y a eu deux fois des achats, une fois aujourd'hui et une fois il y a au moins trois semaines je dirais. Pas très longtemps après mon premier haul que je vous ai publié en fait, je vous avais dit dans mon haul qu'il y avait une jupe qui ne m'allait pas trop. Du coup quand je l'avais ramené, j'avais recraqué. Donc voilà, je vais vous présenter tout ce que j'ai acheté. Alors dans un premier temps, donc cette fois-ci je me suis pris des vêtements. Donc je me suis pris un t-shirt. Donc il est assez basique, il a les manches trois quarts, il a un petit jip là, imitation poche. Et il est, je ne sais pas si vous allez voir, un peu plus long derrière que devant. Et sur les côtés, il est fendu. Je vais y arriver. Voilà. Donc c'est très à la mode chez Primark en ce moment, ils ont plein de hauts fendus comme ça. Et du coup c'est plutôt sympa. Donc si on veut voir, laisser voir notre ventre, on peut. Et si on ne veut pas, on met un petit débardeur dessous. Mais du coup il est vachement long, l'arrière arrive bien sous les fesses. Donc je trouve ça plutôt cool. Ensuite, je me suis acheté un petit, je ne sais pas si on peut appeler ça un sweat parce que c'est un petit peu la forme du sweat. Comme vous allez voir. C'est un tout petit peu plus long derrière que devant. Je vais y arriver. Mais il est super léger. Du coup il est super doux, super confortable. Donc ce n'est pas un sweat qui tient chaud. Mais c'est un sweat super mini. Et dessus il est écrit en rose gold. Donc c'est trop mignon. Weekend Lover Live Geeks Je ne sais pas ce que ça veut dire ça. G-I-G-S Si vous savez, dites-moi en commentaire. Et en dessous il est écrit Stockholm. Donc je l'ai appelé à Stockholm. Mais du coup voilà, je le trouve trop beau. J'aime trop la couleur de l'écriture et tout. Ensuite je me suis repris un pyjama. Alors, si c'est dans les hauts de pyjama que je l'ai trouvé. Mais je ne sais pas si c'est un haut de pyjama en fait. Je ne sais pas comment ils considèrent ça. Donc je ne vous ai pas dit. Mais les deux hauts juste avant coûtaient 10 euros chacun. Et donc du coup, je l'ai trouvé dans les hauts de pyjama. Mais je pense qu'on peut le mettre comme un t-shirt normal. Donc c'est un t-shirt tout basique. Avec un gros logo de Hunger Games. Donc là c'était la première partie. Et il y a la deuxième partie qui est sortie ce mercredi. Qu'il faut que j'aille voir. Parce que j'adore les Hunger Games. Et donc celui-ci m'a coûté 7 euros. Donc moi je pense que je vais le mettre pour dormir. Parce que je ne crois pas que j'assumerais dans la rue de me balader avec un t-shirt Hunger Games. Mais il est bien taillé. Et il est cool pour dormir. Et je me suis pris un nouveau bas de pyjama tout simple. Donc un peu genre jogging. Alors là vous le voyez bleu. C'est trop bizarre. En vrai il est vert. Un peu... Comment on appelle cette couleur ? Bleu vert. Mais... Ça m'appelle vert canard. Je ne sais pas trop. Du coup c'est un... Voilà c'est un jogging que j'ai pris pour dormir. Donc comme l'autre... Ça c'est pour deux fours. C'est juste devant. Comme la dernière fois. Et celui-ci m'a coûté 7 euros aussi. Donc voilà pour un bas de pyjama, jogging, pour traîner à la maison. Je trouve ça pas mal. Et ce jour-là je m'étais pris aussi des petits bracelets. Donc je ne sais pas si vous allez voir. C'est un peu un style de manchette. Donc il y en avait un tout simple, un peu strié. Un... Comment je peux vous montrer ça ? En triangle. Tout simple aussi. Et l'autre qui est vraiment triangle. Voilà. Donc c'était en promo. Au lieu de 3 euros, c'était 1 euro les trois. Mais clairement je ne sais même pas si ça vaut 1 euro quoi. En fait le bout là, quand on les met, ça griffe le bras et tout. Je me suis fait mal hein. Et puis c'est tout... Voilà. Ça fera le temps que ça fera. Mais en vrai je ne suis pas très convaincue de mon achat. Et pour terminer avec ma première fois où j'y suis allée, j'avais pris ce collier. Donc qui est tout simple. Enfin tout fin plutôt. Et qui est comme ça avec deux formes géométriques. Je le trouve plutôt sympa. Il fait... Il fait son effet. Vous ne voyez strictement rien. Il est joli et il m'a coûté seulement 3 euros. Donc voilà pour la première fois. Et aujourd'hui j'y suis retournée. Et par contre, regardez-moi ça. Genre mon sac il est défoncé. Heureusement que j'étais en voiture parce que je pense qu'en métro je ne serais jamais arrivé chez moi. Et je voyais plein de gens à la part d'yeux qui tenaient leur sac par-dessous comme ça. Genre parce qu'ils avaient craqué au niveau des poignées. C'est bien les sacs en carton mais c'est pas très pratique. Donc là en fait je me suis pris on va dire deux choses un petit peu fantasy. Et puis le reste c'était plutôt des besoins. En premier temps je me suis repris des chaussettes parce que j'en ai déjà acheté une ou deux fois chez Primark. Je crois que la fois où j'avais été à Paris et la fois où j'avais été à Dijon, je l'avais pris des chaussettes comme ça. Elles sont super bien, 7 paires pour 3 euros. Et du coup elles sont un peu usées, elles ne sont pas encore trouées mais j'aime bien changer, avoir 1000 paires de chaussettes. Je ne les mets même pas par paire, je les mets comme ça puis comme ça je prends deux noirs, c'est tout le temps les mêmes. Il n'y a pas à avoir le frère et la sœur, on peut prendre les cousins, les cousines, ça ne pose pas de problème. Ensuite je me suis prise, alors lui il a devoir ramasser, je n'ai pas compris ce qu'il s'est passé parce que quand je l'ai pris il était nickel mais là il est juste le temps du trajet, il est mort. Donc je me suis pris un draus qui est, alors vous je ne sais pas si vous le voyez vraiment de la bonne couleur. Il est violet bordeaux, voilà je ne sais pas trop ce que vous voyez. Donc c'est un drap pour un lit de place et il m'a coûté 11 euros. Et je n'arrive pas à savoir si c'est cher ou pas. J'ai l'impression que c'est un peu cher pour un draus mais en même temps les draps et tout ça coûte une fortune. Donc je ne sais pas trop. Mais du coup j'aimais bien la couleur, je me suis dit que ça changeait un peu. Et donc j'ai pris les tais d'oreillers assortis. Donc les deux tais d'oreillers étaient à 4 euros. Donc ça il n'y a rien à dire. Au niveau de la matière, je ne sais pas trop. Je vous dirai si c'est bien. Je pense que ça doit être à peu près la même matière que les draps Ikea. Ce n'est pas super doux mais je ne vais même pas regarder si c'était du coton. 50% coton, 50% polyester. Bon ben voilà. J'essayerai puis je vous donnerai des nouvelles si les draps de chez Primark valent le coup. Et ensuite j'ai trouvé une petite tasse. Donc j'ai un million de tasses. Je vais l'ouvrir. Alors que je ne bois rien de chaud. Mais je mange des céréales. Donc ça compense un peu. Donc c'est une grosse tasse rose et blanche. Donc c'est rose et dessus il y a écrit Je ne sais pas trop comment on dit. Je pense que ça veut dire qu'il y a des filles qui sont nées juste avec des paillettes d'oreille en veine. J'aurais bien aimé. Vous savez quoi ? Et ben aujourd'hui j'ai vu un arc-en-ciel. Elle est cool mais elle vient. Mais du coup en fait quand j'ai vu cette tasse ça m'a fait penser à l'arc-en-ciel que j'avais vu. Ça faisait des années que je n'avais pas vu un arc-en-ciel et il était magnifique. Voilà tout ça pour rien dire. Et cette grosse tasse, enfin franchement elle est vraiment grosse. Elle n'a coûté que 2 euros. Donc c'est cool. Et pour terminer, je sais ce que j'ai oublié. Je voulais prendre des piles. J'ai oublié. Je vais la mettre dans mon fonds mais en fait c'est plein. Donc il faut que j'arrête. Et du coup elle est vraiment super belle. Elle marche à pile et elle coûtait tout de même 15 euros. Donc pour le coup c'est un peu cher. Mais ces trucs ça coûte la peau du cul. Pardon de mon vocabulaire. Mais du coup voilà, j'ai trouvé vraiment trop belle. J'ai hâte de l'avoir éclairée pour voir ce que ça donne. Donc voilà pour mes petits achats de Primark. Donc c'était un petit haul. Mais je pense qu'il vaut mieux faire un petit haul de temps en temps qu'un gros haul une fois tous les 10 ans. Donc voilà. Bah dites-moi ce que vous pensez de mes achats. Dites-moi s'il y a des choses que vous avez déjà achetées ou que vous avez envie d'acheter. Il y a plein de décorations de Noël mais j'ai pas encore craqué. J'ai pas eu de coup de cœur. J'avoue que au niveau des prix ça vaut vraiment le coup. Mais les décorations de Maisons du Monde me vaut vraiment de l'œil. Mais c'est trop cher. Je sais pas. Je vais voir en plus. On est le 20... On est le combien ? 21 je crois. On est le 21 novembre. Et j'ai déjà envie de faire mon sapin. Ça craint. Peut-être quand même attend au moins le 1er décembre. Mais du coup j'achèterai au moment où je ferai ma décoration et tout. Je sais pas comment je vais faire dans mon Noël appart. Enfin je vous raconte ma vie. Vous vous en foutez. Bref. Donc voilà. J'espère que ce petit haul vous a plu. Je vous fais des gros bisous. Et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Bye. Bye.